Ça fait vraiment pas une bonne idée que j'ai eue, mais en tout cas, peut-être pas. Premier souvenir de lutte, j'étais chez mes grands-parents, durant le temps de Noël, avec des cousins et des cousines, pis là, on est tombés sur de la lutte, là, j'étais comme « Oh my God! » C'est vraiment impressionnant, là. Quand j'avais 7 ans, moi et mon frère, on regardait la TV, pis on est tombés sur Kane, qui essayait de mettre The Brew dans le feu. Donc, une fois que j'ai vu la lutte, j'ai dit « Wow! C'est cool! » Pis on a descendu le matelas de nos lits, pis on a commencé en enfer immédiatement. Je dirais que c'est la première image qui est restée ancrée en moi, c'est d'avoir vu Ricky the Dragon Steamboat. Pis l'athlétisme, on lui a fait preuve, m'avait vraiment ébahie. Alors, quand j'étais 17, j'ai allé à ma première show indie, et j'ai vu un match hardcore. Quand je l'ai vu, j'ai dit « Ok, ça, c'est qu'est-ce que je veux. » Ma vie de tous les jours, je suis directeur des ventes et copropriétaire de la microbrasserie Les Grands Bois à Saint-Casimé. Je suis en fait une professeure. Je suis un intervenant en institut psychiatrique. Est-ce que j'ai déjà eu peur durant le gala? Oui, c'est sûr. Je me suis coupé le front et je pissais le sang. J'avais ma face rouge, rouge, rouge. Il y a une fois, j'ai fait un spectacle. J'étais pressé, je suis arrivé à la dernière minute. Là, je me suis rasé au niveau du crottant. Pis je me suis coupé vraiment sévèrement, ça a saigné vraiment abondamment. Et j'étais certain d'y passer. Je pourrais te décrire être lutteur en tant que faire des choses qui font peur. Quand j'étais en Angleterre, je luttais sur un festival. Il y avait comme 4000 personnes là. J'avais peur de faire un erreur, quelque chose comme ça dans le match. Moi, la lutte, ce que j'aime, c'est que c'est un art. Si t'embarques dans les émotions qui sont véhiculées par ça, ça va être magnifique. Il faut que les fans se sentent investis. Pis quand ils voient ça, ils font « j'ai manqué ça pendant toutes ces années-là ». C'est une adrénaline incroyable. Quand t'as genre 500 personnes, 1000 personnes qui rient contre ou pour toi, c'est comme un petit cadeau qu'on a reçu et que le monde tripe autant que nous autres. T'as la chance de travailler avec quelqu'un. C'est un esprit coopératif. Donc, quand tu réussis dans la lutte, tu réussis avec quelqu'un, pas seul. Pis c'est ça que je trouve qui est merveilleux. Sous-titrage ST' 501